Alors, nous revoilà, bonjour Twitch, bonjour Youtube, on a fait une pause non-voulue. Non, c'est comment ça s'appelle, on nous dédosse. Tu m'as dit que c'est un pantalon, c'est ça ? Non, des armures, des trucs, des chevises, à la fin. Je vais temporairement brûler. Ah non, je ne brûle pas. Ah si, je brûle, c'est bien ce qu'il me semblait. 26, 18. Ah oui, mais ma chemise elle est trop bien moi aussi. S'il y a vraiment un défaut au jeu, ça reste quand même sur l'interface. Ouais, ouais. C'est... C'est méchant à dire mais... C'est pas très bien le petit quoi. Sinon, il n'y a pas trop trop de défaut, on va pas se mentir. Non, il est très très bien. Il est très satisfaisant, il est très bien. Donc on a déjà fait ça. Ok. Il me fait peur à chaque fois que je vois un fantôme. Mais oui, non mais c'est l'autre qui nous suit pas. Donc ça s'est fait, ça s'est fait. Ah oui alors... Comment... Comment... On sait rien. De toute façon, la source c'est Adil. Ah oui, non mais oui, c'est des gamins qui jouent à... Je suis Alexander. C'est ça. Écoute, les gamins sont méchants. Oui. Les gamins c'est de la racaille. Qu'est-ce qu'on prend à aller là ? Les gamins ils font des rixes. Et Darmanin il a dit que c'était pas bien, donc... Donc là par exemple, ne pas passer le pont. Tu m'as fait peur. Au bout du pont, il y a des magistères avec des chiens et les chiens ils sentent la source. Faut pas s'approcher. Qu'est-ce qu'il a vu ? Écoute, il y a une porte fermée, moi je fais le tour. J'avais même pas vu. La nez est étonnement inovible. Si sa bouillère ne frénise pas de temps en temps, il sera à l'aise de la prendre pour un cadavre. Bouffon ! Léchez votre index pour l'insinuer dans son oreille droite. Tu connais pas ? Vas-y, je fais ça. Elle ouvre l'oeil gauche, plus le droit et essuie son oreille. C'est quoi votre promette débile ? Terri. Qu'est-ce qu'il y'a derrière ta trappe ? Des anéniées ? J'ai mal lu quand j'ai vu araignées parce que ça me fait peur moi. Des races, ce genre de choses, pas terrible. Comme genre d'endroits quoi, ceux-ci on collectionne des étoiles de l'araignée bien sûr. mais le problème c'est que l'éloquence moi j'en ai pas en fait je promets de partager quitte à un moment avec elle informer que c'est une squatteuse et qu'elle doit aller s'installer ailleurs c'est ici c'est chez moi à la république insisté pour qu'elle vous laisse passer hors de son chef vous perdez votre temps lever l'arme oui échec d'éloquence succès impossible ah bonjour s vous vous dégagez c'est aussi simple que cela il n'y a pas moyen d'la faire dégager sans la tuer en parlant à son chef je pense parce que moi je l'avais tué je lui avais éclaté la tronche sauf qu'au final je crois que c'est pas une méchante le problème c'est que oui il faut qu'on monte de niveau je crois qu'on gagne de l'éloquence ou de je ne sais quoi ouais parce qu'on a un souci d'éloquence quand même ah ouais mais 4 c'est pas possible comment je l'avais fait dans ma partie je n'ai jamais eu 4 éloquences moi aussi bah après t'as tué un équipement pour l'éloquence bah ouais mais je me souviens pas d'avoir déjà vu un truc avec de l'éloquence parce que si c'est possible ça doit exister forcément dans inventaire déjà on va aller voir dans tout ce qu'on a parce que toi avec le prince rouge c'est ce que je suis en train de faire et je suis en train de regarder adresse dex d'initiative ah oui mais non mais l'éloquence c'est un truc particulier donc je suis même pas sûr si t'as raison initiative constitue de résistance bah ouais non j'en ai pas après si je me déguise en un et j'ai mon casque aussi qui me permet de me déguiser c'est vrai que je sais pas si ça agit sur des trucs comme ça euh qu'est-ce que je vais dire bonjour bon qu'est-ce que c'est que ce délire là pourquoi ça pue ? ah parce que c'est de la poscaille c'est le port alors en dessous de moi c'est à où tu m'as dit de pas aller c'est ça ? euh alors si on peut y aller faut juste pas aller sur les quais euh enfin assez loin là on peut rentrer là dedans mais pas de soucis ah oui oui ça c'est un truc pareil où j'ai jamais filmé qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait ? oh pourquoi tu t'es fait bolosser ? qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? je suis en dialogue et qu'est-ce qu'il fait ? je sais pas j'ai rien compris au secours alors attends je vais pas attaquer par Magister mais en plus c'est même pas moi qui l'attaque c'est toi bah moi je suis en train de parler à un mec qui est gentil qui me dit là t'as pas vu quelqu'un au comportement suspect ? moi je suis tranquille pour l'instant moi tout le monde s'en fout c'est pas parce que t'es utilisé la... enfin oui non t'es utilisé la... je suis dehors et y'a un poteau qui m'empêche de me faire voir normalement ah je sais pas on fait quoi on le but ou on charge ? ah attends je vais le laisser terminer blablabla je vais ouvrir le... bon bah voilà moi je suis en combat aussi je pense que c'est un problème de détection de source on en charge ? bon c'est comme tu veux on peut casser le cul à la moitié du patrin enfin à la moitié du patrin non c'est toujours que les magistères on s'en fout en soi on a jamais été spécialement amis avec eux c'est ça ils nous ont un peu foutu... moi sur ma partie j'ai des potes avec eux parce que j'avais pas le courage de mâle mais si c'est gagnable en vrai on s'en bat les couilles hein on débarrasse la ville de ces racleurs de bidets de toute façon je suis en paire on sait ce qu'il nous reste à faire hein oui oh parce qu'en vrai les magistères en top de dessus depuis le début donc au bout d'un moment... ah ouais c'est le poisson qui fait cet effet là oui 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 c'est pas... c'est le pays nobel j'ai un... comment ça s'appelle ? un porc ouais ouais ouah je fais pas beaucoup de dégâts dessus donc on va taper les deux en même temps quoi ouais avec ma hache oh putain j'ai tendance à me dire c'est qui qui parle mais c'est dans le jeu alors c'est quoi qu'on me sort déjà ? ah oui c'est vrai que j'ai ça ah oui mais non 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 c'est un truc qui demande la source je l'avais pas vu pour en réalité bien joué écoute moi vu que j'en ai qu'un seul derrière je préfère que les attaques de zone ce soit sur les deux qui sont sur toi c'est bien gentil parce que même s'il va venir m'attaquer en plus oui c'est un distance donc il y a peu de chance qu'il me tue je suis marqué c'est vrai qu'elle est gigantesque j'avais oublié c'est une grosse une belle bait une méta puissance et puis j'ai coupé d'autre ressort le truc qui est rien j'ai coupé de mettre l'attaque à distance même s'il est au corps à corps de toute façon je pouvais pour me déplacer et puis un petit coup de tourbillon et euh on est calme lola il devrait pas nous poser trop de soucis je pense que ça devrait aller c'est marrant parce qu'il prend des coups en me tapant je vais avoir un équipement qui fait épine monsieur il faut décider oh il m'a foutu par terre l'enculaire oh la la et oh et oh ah si il a du sens ou toi c'est pour ça que j'ai ta barre de vie ok je suis en train de me dire mais pourquoi j'ai sa barre de vie normalement on nous sort de toute façon là il est mort avec ma bête donc si tu veux attaquer bon ça y est c'est fini le coin ah bah non toi t'es encore en combat mais moi je suis tranquille non mais il est mort j'ai déjà fait un coup de critique c'est un gamin qui court sur le cadavre je trouve pas absurde alors une crunate et des choux ok c'était depuis niouf bon bah je sais pas du coup si les autres magistères vont nous attaquer à vue ou pas mais ça a pas l'air d'avoir fait chier les pêcheurs par contre t'as un gros tu qui te suit oui il est un peu imposant j'avoue mais je sais pas si les pêles c'est ce que t'as tutis bon bah non on a l'air de prince rouge bah je sais pas mais non les pêles on en a plus besoin est-ce que le mec de la poissonnerie il dit un truc spécial parce qu'on a fringué les mecs ou pas du tout tu t'en bats les couilles ou pas ton frère oui il y a un homme manifestement riche et bien nourri mais le stress à creuser ses traits et lui fait perdre du poids on tente d'ignorer votre présence en vain écoutez je suis très occupé la pêcherie grouille de magistères qui empêche le départ de toute notre vie euh bah oui mais on a tué le magistère monsieur l'avènement des nains ok ça c'est du poisson ça merde on a reposonné par l'odeur t'es parti où toi ? à l'étage j'allais voler un truc et je sais pas si c'est attends je vais dire oh on est plus assez près t'as rien fait ? si t'as rien fait bon je le défends mais ça fait rien oh vite il est en train de chercher un cambrioleur je m'en vais elle est où la sortie ? c'est bon il a abandonné sa chasse au cambrioleur c'est bon il a abandonné sa chasse au cambrioleur alors ah oui alors attendez tu es où tu es où tu es où ? interpartitue à là pour regarder le passé est-ce que j'ai le talent à l'idée bête ? voilà et le shiing est-ce que rien le chien oui mais maintenant que j'ai tué les magistères maintenant qu'on a tué les magistères est-ce qu'il était ah d'accord j'ai reparlé aux fantômes de celle qui s'était fait tuer ouais et du coup elle m'a dit merci elle s'est barré d'accord très bien tu connais castibia j'ai peut-être fait une bêtise je suis rentré dans une pièce que j'avais ah oui je vois comment je rentre dans cette berge alors qu'est-ce qu'il dit le monsieur le roi m'a pas dit que je devais laisser passer quelqu'un qui ressemble de près ou de loin que je sache héros lui dire que vous avez des torts dans les recours les plus sombres de rébellion j'ai envie j'hésite parce que faire une compétence héros ou hors la loi à quelqu'un qui s'appelle castibia je me trate à faire hors la loi quand même vous avez tout à fait votre place en bas pas de doute là dessus et incroyable et on va pouvoir avancer mieux que ce que je pensais t'as cru que j'allais me faire détecter j'ai cru qu'il allait dire bah non tu passes pas et du coup ça aurait été chiant en fait du coup j'ai fait le truc de hors la loi bah en même temps oui il fait un truc de héros un mec qui s'appelle castibia alors que je peux faire hors la loi comment t'as eu l'option hors la loi bah parce que je suis un hors la loi moi à la base je suis un héros hors la loi je te rappelle d'accord 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 très bien bon bah écoutons avec niveau supérieur ah mais moi il me laisse pas passer je suis pas un vip je suis pas un vip il n'y a que toi qui as le droit merde t'aurais du rentrer avant que merde ah oui mais du coup attends bah déjà je vais monter de niveau et puis je vais m'occuper de ça après ah bah on a gagné ah oui mais je veux pas mettre un point d'éloquence c'est complètement con tiens mais l'éloquence c'est dans quoi ? c'est les capacités civiles ok euh ouais on va dire ça ouais on va dire ça capacités civiles je me mets à deux en éloquence waouh ok alors comment est-ce que c'est quoi châtiment ? allez d'accord c'est tout stack j'ai c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? ok 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 tac tu t'en sors toi là-haut ? je... oui bon écoute je lui ai donné 50 balles et il me laisse passer c'est quoi ? bonjour c'est celui-là c'est le cas d'accord j'ai le droit de me dire qu'est-ce qu'il a fait ? j'ai juste à forcer deux pas ouais ouais c'est ce qu'on dit comment ça j'ai found something ? ah oui dans le... d'accord tu l'as en anglais le jeu ? bah euh... non c'est juste que les voix les voix sont en anglais non ? non je sais pas t'as dit found something donc du coup euh... bah oui parce que c'est mon bonnemi oui oui mais du coup oui mais j'ai pas quitté bon je vais peut-être pas mettre l'autre en deux d'éloquence quand même ah ouais il peut identifier les objets Loucher aussi ah je lui mets un point d'adresse pour qu'il puisse voler quand même Loucher ça va bien avec ça je sais pas pourquoi je trouve que ça lui va bien euh... ça me l'a mis ? déjà ? je sais si tu veux tac j'arrive hein je fais mon petit euh... ouais vas-y vas-y qu'est-ce qu'il fait ? c'est un sort qui soigne plusieurs personnes ? ah... d'accord voilà c'est ce que j'ai acheté tout à l'heure pour elle je me suis dit qu'elle pouvait être utile c'est vrai le shop Delphi regardez une nouvelle tête bien le bonjour alors on marche à quoi ? l'agneau ou la fumette ? qu'est-ce que tu nous proposes ? alors des bouteilles de merde bon en vrai je m'en fous je m'en fous bon en vrai il sert à rien ouais c'est juste une vendeuse en fait wow bon alors le zard qui est plus stylé que le nôtre comment ça ? ouais il a quand même une meilleure gueule que le prince rouge hein ouais peut-être peut-être il a l'air un peu malade les tigres s'envolent quand les leopards s'assoupissent et vous ? il a l'air surtout drogué oh mais il me semble vous reconnaître je vous ai vu au coeur de la nuit la réveillée et traquée par les dieux mourants ça va être... ah ça serait lui le héros des sars ? comment ça ? bah il me semble vous le reconnaître je vous ai vu au coeur de la nuit le réveillé traqué par les dieux mourants ah mais c'est un rêveur faut que je lui parle avec le prince rouge à quoi ? je crois si je lui parle avec mon bonhomme et lui il s'en fout est-ce que tu m'autorises quand même à faire mon sort pour... ah non il y a quelqu'un qui vient ah non il semble bonne couilles alors de quoi de quoi ? qu'est-ce que tu disais ? je voulais faire mon sort pour voir s'il y a un fantôme ou pas mais... bah je crois qu'on peut tant qu'il n'y a pas de magistère les autres ils s'en battent les couilles non ? vous pouvez m'appeler Dorothia waouh il est chou et humide j'ai quelque chose que vous désirez ? oui mais je n'être qu'avec ceux qui en sont dignes c'est qu'on plie de grandes choses alors dites-moi êtes-vous digne de mon cadeau ? euh... à lui demander ce qu'elle vaut en échange de ce cadeau l'informer que vous avez réussi à vous échapper de fort joie de quelle autre preuve ? si encore vous alliez nager jusqu'ici j'aurais pu considérer cela comme un petit espoir mais je sais que ce n'est pas le cas il va falloir m'instruire davantage je crois qu'est-ce que tu proposes ? six trésors vous voyez votre mérite avant jamais je ne vous appaîtrerais avec un cadeau que je peux vous prier très bien mais vous reviendrez je le sais mais non mais je ne veux pas m'asseoir faut lui revenir plus tard quand t'as plus de bienfaits à tes trucs c'est ça ? ouais qu'est-ce que tu fais ? un caillou il y a des gens à parler à tout le monde mais lui c'est un client donc tout le monde s'en fout les clients sont bas les couilles je ne sais même pas pourquoi on est venu là en fait parce que là-haut par exemple c'est bien je ne sais même pas ce qu'il nous laisse passer qu'est-ce que vous voulez ? le chef est occupé je suis ici pour affaire bien autre chose évitez de lui faire perdre son temps c'est pas la fête de ce temps-ci alors du respect waouh la pire garde du monde je peux voir Melkani ah non pourquoi ? pour qui rende l'argent ? non désolé désolé Marla je t'ai connu toute petite Marla t'étais comme ma fille mais ça il lève le bras droit oula ça m'a dit montrant à mon ami une porte sous les côtes et au milieu duquel s'étale une tache rouge lumide c'est pas le genre de remerciement que j'espérais qui t'envoie ? c'est lui le chef du nain qui est sur la trappe ? je crois oui Il suffit, tu sais qu'ils ont tué en art, tu le sais, alors parle ou t'arraches la langue, je l'ai fait ça virer au dernier. Je garde le silence. Je vois pas pourquoi intervenir quelqu'un qui a essayé de le tuer au grand moment. Oui, il n'y a pas d'arriver. Faites-la parler ou saignez-la comme une truite, elle n'est plus des nôtres. Comme une truite, pas comme une truite. Ça ne se saigne pas à une truite. C'est un animal, c'est la même chose. J'ai déjà dit tout à l'heure, les expressions, c'est pas pour moi. Mais une truite, c'est un poisson, ça ne se saigne pas à une poisson. Écoute, prouve-le-moi et on en reparle après. C'est horrible. Quant à vous, j'espère que vous avez une bonne raison pour vous pointer ici. Il a une coupe de cheveux la dame là, incroyable. Vous en avez du cran de venir ici petite. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles à m'annoncer. Dire qu'il est possible, tout dépend de ce qui m'intéresse, lui demander de quel genre à faire. Dire que c'est le Meister Sia qui vous envoie d'après elle, il se verrait. C'est une menace. Oh, je ne sais pas quoi lui dire. Mais je ne sais même plus qui c'est... Ok, non, ce n'est pas Magistère, c'est Magistère. Du coup, oui, parce que ça paraissait bizarre que le Magistère nous envoie dans un camp de... Pas ouf. Elle est vivante, je n'en reviens pas. Ouzi, t'as pourtant été pas tendre avec elle. J'ai inversé un ordre de mon jeu. Je serais un peu dyslexique en fait, là, sur les bords. Vous faites partie de ces chercheurs. Ceux qui cherchent les adhéides pour les suppler de nous sauver tous. Ah, t'as saisi l'essentiel. Bon, et vous voulez quoi ? Je refuse pas le sandwich au jambon. Ah, je recherche les puissances en sorceleurs. J'aurais dû m'en douter, hein. Il s'avère, justement, que je peux vous aider. Et ça dépend ce que vous pouvez faire pour moi. Ah, qu'est-ce que t'as en tête ? Ah, mais j'ai compris que j'ai été blessé. J'ai un petit problème dans sa famille, là, récemment. Ma fille m'a laissé mise en tête de me tomber dessus avec un poignard. Ah, c'est sa fille ! Sa fille adoptive, oui, c'est ce qu'il racontait au début. Ah, oui, non, mais oui, d'accord. Moi, je crois que... J'avais compris qu'on l'a considéré comme dans sa famille. Et là, quand il a dit ma fille, je croyais qu'il disait ma vraie fille, tu vois. Je crois que c'est sa fille. Ça lui ressemble pas à... Et pourquoi elle me dit rien ? Il y a quelque chose de pas clair. Et vous savez, la meilleure glarme qu'elle a utilisée, c'est pas n'importe laquelle. C'est celle d'un de mes gars. Il s'appelle Mordus. Le joueur solitaire, hein, mérusé comme un renard. Je lui ai envoyé quelques gars, histoire de savoir si c'était passé dans la tête de Marla, mais il a possédé mettre la main dessus. C'est que j'allais écouter, moi. Euh, ouais. Ravi de voir qu'on s'entend. Ça fait un moment qu'on l'a pas revu, du coup, j'envoyais des gars chez lui, pas loin de sa taverne. C'est une pleure que c'est moi qui vous envoie et demandez. D'ailleurs, c'est pas impossible que... Retrouvoir un ancien solitaire, c'est toujours plus facile quand on a rien avec soi. Mais du coup, c'est la maison où on était tout à l'heure ? Oui, c'est là où il y a la meuf qui dort sur la... Ok. Bah, je m'en charge, hein. Bien. Encore une chose, comme je le disais, Mordus, c'est un sorcelleur. Peut-être même un de ceux qui s'y va recherchent. Un petit conseil, si vous avez quelque chose à lui demander, faites-le avant que je m'occupe de son cas. Tenez, prenez ça, ça sera plus utile qu'à moi. Bonne chance. En vrai, il a pas l'air méchant pour un mec de la pègre. Oui, c'est ça. Franchement, pour un mafieux qui tue des gens, il est cool. Et puis j'aime bien sa voix. Hum. Et on peut se barrer... Non, on peut pas se barrer par là. Bon, je suppose que ça sert à rien de parler aux deux mecs, hein. Oui, non, c'est difficile. Il y a autre chose, tout au fond, ou pas, du coup ? Tout au fond, tu sais, c'est un peu comme... Bah, c'est l'arène de cet endroit. Tu sais, c'est un peu comme l'arène qu'il y avait... Ok. Est-ce qu'on se la tente ou on est trop mauvais ? On est complètement pas au niveau. D'accord. Complètement, à des années-lumières. Ça sent que ça s'est mal passé dans ta partie solo. Peut-être. Peut-être un peu. J'espère qu'il va pas m'emmerder à chaque fois que je reviens, du coup, et qu'il va pas me redemander 50 balles à chaque fois. C'est bon. Oh pire, tu me laisses y aller tout seul. C'est vraiment rare. Autre que je déconse pas une gare en bas, c'est bon. Sky est chaud avec moi quand même, on va pas se mentir. Oui, bah oui, j'ai l'impression, oui. Ah mais regarde, j'ai quand même réussi deux fois là, à faire deux trucs de génie. Incroyable. Ok. Je vous remporte la trappe. Ok, franchement, ça fait plaisir que Loire n'a pas décidé de nous laisser moisir ici. C'est une nouvelle présentante en dessous, il va falloir que je donne des nouvelles prochainement. Merci pour l'information. Allez-y, ils me disent. Et en fait, là, le mec qu'on doit aller envoyer au caspip, en fait, c'est lui qui est le nouveau à prendre à manier la source. Oui. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je spoil un peu, mais en gros, il va falloir aider au moins deux en source l'heure, parce que tu peux augmenter ta recharge de source jusqu'à trois. Et le truc, c'est qu'il y en a, tu as des choix plus ou moins, parce qu'il doit y en avoir quatre, je crois, au total qu'on peut aider. Il en faut que deux, mais tu peux aider tout le monde, ou voilà. Toi, je suppose que tu as celui-ci de toucher. C'est... c'est original ? C'est la planque secrète de l'autre qu'on va aller voir, là. Tout à fait. Mais du coup, c'est-à-dire que... Allô ? On a bouclé, là ? Je sais plus comment on ouvre du... Ah si, non, c'est parce que là, il y a un levier, en fait. Pardon. Je le voyais plus. Ah oui, d'accord, ils étaient coincés dans la... C'est ça. Ils étaient bloqués. Et il est avec eux, là, le nain, qu'on doit... Qu'on doit parler ? Oui. Donc c'est bon, on n'est pas obligés de les tuer. Oui, il n'en avait pas besoin de rien. C'est Loire qui m'envoie. Ah oui, c'est plus, en gros, si tu n'es pas allé voir Loire, tu te fais taper dessus, quoi. Ça fait 20 ans qu'on est coincés, mais pour être honnête, ça nous a paru aussi long que plusieurs jours. C'est ça, le merveux de prêtre. Ah oui, et lui, il est derrière les crânes que j'ai vus tout à l'heure, là. Peut-être. Qu'est-ce qu'il m'a... Et où il a filé ? Qui peut savoir où ce prêtre s'est tiré ? Il commence à avoir un comportement bizarre depuis qu'il fait le temps. Et puis un beau jour, il s'est tiré. Qu'est-ce qu'il doit avoir, comportement bizarre ? Eh bien, au début, il était pote avec Loire et les autres, vous savez. Et puis il a commencé à avoir une sale tête. Comme s'il était malade et il s'est mis à disparaître. Puis un étranger a essayé de dénigrer Loire. Il s'est fait choper, il est ligoté. Pas étonnant que Mordus traînait dans un coin à ce moment-là. On sait des choses, nous autres, les femmes. C'est le genre de mec qui en marque. Bon, c'est pas de fou, mais il faut que j'y aille. On a des choses à faire. Ok. Ouh, il y avait un piège. Je fonce dedans comme un connard. Il y a des sous-vêtements, attends. Cadeau. Très bien, je garde l'amulette. Quelle amulette ? J'ai trouvé une amulette. Elle est bien, ton amulette, au moins. Je sais pas. Il faut que je l'identifie. Châtiment et géomancien. Est-ce pas avec géomancien ? Ou... géomancien ? Ou pas... géomancien ? Ou pas... géomancien ? Ou pas ? J'ai pas arrivé. Je m'écoute un peu plus t'envoyer ça, surtout qu'elle est pas dégueu. Elle est... ou des... Oui, d'accord. Les boutons pour sortir sont vraiment débiles. Ok... Et t'as récupéré de quoi ouvrir ou pas, du coup ? De quoi ? Là, on a tout fait ce qu'il fallait ou pas ? Je... crois, oui. Il me semble. Je réfléchis fort, mais je crois que oui. On peut fouiller la rangée de livres là-bas ou pas ? Attends, j'ai un doute. Tu as fouillé la rangée de livres qui est cachée derrière les caisses ou pas ? Ah, pas du tout. Parce que là, je vois une rangée de livres. Ouais, mais t'as... bien vu. Ah ! Ah ! Et ça, je ne l'avais pas fait, tu vois, dans ma quête... Une lettre à Mordus. Je lis la lettre. Mordus. Vous avez de la gruse de naissance. Votre incapacité à exécuter l'Ohar a pu s'avérer désastreuse, mais, dans sa grande mansée... Dans l'étude n'est-ce pas ? Notre Seigneur a décidé de vous épargner et de vous octroyer, Mordcool. Le rituel nécessite une énorme quantité de source mais, je sais que vous saurez saisir cette chan-ce et déprouver votre allégeance. C'est un bon usage. Vos ordres n'ont pas changé. Veuillez à ce que les armes du Pacificateur parviennent sans encombre. jusqu'au paladin d'Arx. J'attends leur arrivée et faites très attention, plusieurs adhéines se sont échappées du fort. Si jamais ils venaient passer par feu de bois pour aller voir l'arméiste, en fait ça sortent qu'ils n'aillent pas plus loin. Il est pote avec les paladins, qu'est-ce que c'est ? Je suis en train de me dire que dans ma partie solo, je suis en train de faire Nawa qui est cool. Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait encore ? Je suis pote avec les paladins, moi dans ma partie, sauf que si eux ils sont potes avec lui, qu'est-ce que ça va dire ? Qu'est-ce que ça va dire ? Qu'on aille revoir l'horreur. Oui parce qu'en fait on ne peut pas se servir du crâne là-bas pour l'instant. Non. C'est un peu du... Je marche avant, je recule. Oui, totalement, totalement. Il est où déjà ? Et ça n'inquiète personne, les cadavres des Magistères. Maintenant les gosses, ils jouent par-dessus. Tout le monde s'en fout, c'est lui. Écoute... Après on n'a pas revu de Magistère en soi pour l'instant. Bah oui, oui, non. Et puis après ils n'étaient pas censés savoir. Oui, officiellement. Officiellement, il n'y a pas de preuves. J'en ai dit oui, j'ai tout le chocolat. J'ai tout le chocolat. Je ne sais pas si on va te laisser parler à l'autre. Je ne sais pas si tu vas en besoin de ces machins là-bas dans le dos. Je te laisse te remis. Enfin, c'est juste les deux trucs que j'ai ramassés dans la bibliothèque. Euh... Fouillez votre sac à dos et étendre la lettre que vous avez découvert chez Motsuite. C'est un homme que je voulais être plein de lettres. Il vous arrache la lettre des mains et le percroît rapidement. Lorsqu'il a terminé, son visage est rouge de vos colères. Espèce de saleté de fumier ! C'est un désastre. Et pas seulement pour vous et moi, ou pour les nôtres, mais pour tout le monde. C'est-à-dire quoi, Morda Caïm ? Je n'ai aucune idée, mais ça ne sera pas bon. On dirait que Morbius ne travaillait pas pour moi, finalement. Le problème, c'est que je ne sais pas pour qui le bossait vraiment. Un sabotage, mais bien sûr. C'est pour ça que j'ai fait une nouvelle de la grotte. Écoutez, j'ai... En fait, on a tous besoin de votre aide. Morbius a mis la main sur quelque chose de dangereux. Quelque chose que je voulais nous protéger. Et pas juste Mega, tout le foutu royaume. De quoi tu parles ? Écoute, Mega et moi, on s'occupe de convoyer les marchandises, disons, clandestines. On les récupère sur les bateaux des Magistères et on les donne à des gens qui savent quoi en faire. Malia, il est tombé sur un truc que personne n'est censé avoir. Ni Magistère, ni Mega, ni personne. Même pas les dieux. J'ai donné les ordres pour qu'on les détruise, mais apparemment, Morbius ou plutôt Sucromantina. J'ai vu rien que pour lui. T'as commencé à t'éclaircir ou pas ? Bah, ça, jusque-là, ça va. Mais juste, je ne savais pas que... Enfin, je ne comprends pas. C'est-à-dire pourquoi les paladins ? Je croyais que c'était les Magistères, les méchants. Je comprends pas. Bon, bon, j'ai fait des bêtises. Ouais, parce que les paladins sont méchants aussi, du coup. Bah, de ce que j'ai compris de la lettre, il semble dire que Morbius bosse avec les paladins et... Ouais, bah après, l'O.A., il n'est pas très gentil non plus, de base. C'est un massueux, hein. Oui, oui. Ah oui, non, mais... Oui, mais c'est un gentil machuette. Quel genre de machardiste ou pas ? Moi, vous en saurez, mais ça vous arrête. Et je me cherchais genre... Mes gars avaient une petite colombine dans une grotte à l'extérieur de la ville. Un accès facile au bateau des Rouges. Et tout ça, en toute description. Ça fait des jours que je n'ai plus de nouvelles. Au début, je croyais qu'on avait perdu nos messagers à cause des anéants qui rôdent dans les collines. Mais maintenant, je vais me faire que c'est pire que ça. Ma main a coupé que Morbius se trouve dans la grotte. Vous devriez l'arrêter ? Priez. Qui que ça vous change avant qu'il ne soit trop tard ? Je vais faire ce que je peux. Enfin, quelqu'un qui a l'ajouté. Donnez-moi votre carte. Je vais vous montrer l'opération. Ok. Je n'ai aucune envie de savoir ce qui se passe. Il met la main sur ce qu'il cherche. Tu sais c'est quoi ? De quoi il parle là ? Qu'il n'est ni pour Dieu, ni pour humain, ni pour lui, ni pour nous. Ça, c'est le gaz mortel à la moitié. Qu'on voyait dans la coque du bateau au tout début. Et ça tue tout le monde sauf les morts vivants. Ouais. C'est une cargaison de ça. Faut qu'on se casse un peu du bout, je suppose. Oui, tout à fait. Par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas de dialogue avec... Enfin, il faudrait un rêveur. Je ne sais pas où est-ce que vous trouvez. Pourquoi tu as une bourse vide ici ? Qu'est-ce que t'as fait ? Il y avait une bourse qui était entourée, qui était enterrée, pardon. Ah d'accord. Et je l'ai ramassé. Ah oui, pendant que je lisais ça là. C'est vrai. Alors... On peut quand'aller de la grotte, je suppose ? Oui, bah oui, du coup, on va suivre ce déroulé là. En fait, c'est bien. Dans ma partie solo, comme je n'avais pas du tout fait ça dans ce temps-là, c'était le gros bordel, ça partait dans tous les sens. Mais en fait, ils se sont arrangés pour qu'il y ait un minimum de logique. En fait, le jeu n'est pas si con que ça. En fait, le jeu, quand on y joue comme il faut, ça marche. En fait, les scénaristes, ils savaient créer une histoire. Oui, c'est ça, c'est ça. Ils n'ont pas fait Nawak, incroyable. Et après, je n'ai pas parlé de vous. Qu'est-ce qu'ils vous remis ? Eh monsieur ? Il y a à demander Bouka. Il y a des sortes d'électricité, mais moi je ne maîtrise pas l'électricité. Non, c'est Loche qui... Loche est... Ohlala, ohlala, mon chat qui vient se coller à moi. Le feu, je ne maîtrise pas non plus. Comment ça va, Luma ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On m'arrête dans le dernier truc, je vais monter de nouveau. Je voulais monter un truc, je ne l'ai jamais monté. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Oui, tout à fait, quel coup. Tant pis. Ah, le truc qui clignote sur notre barre de compétences, c'est pour dire qu'on a de la source aussi. Le losange. Ah, je n'avais jamais vu. Je suppose. Ça se peut. Moi, je me servais de la barre de vie. Enfin, ce truc qu'on a sous la barre de vie, là à gauche, mais ça ressemble quand même à de la source. Est-ce qu'il nous attaque ? Non, bon, c'est bon. Non, non, tu vois, personne n'a vu qu'on avait tué trois mecs. Donc là, c'est bon, ça me l'a fait. Et vu que ça a la forme de Wii quand on utilise une compétence sourcée. Ouais, du coup, ça fait du sens. Incroyable. Comme quoi, le game designer ! Oui, non, mais il y a du travail. J'avais fouillé, là-bas. Est-ce que t'avais fouillé, toi, madame ? Monsieur ? Oui, de mémoire, on l'avait fait. Tout à fait. Euh, qu'est-ce qu'on fout ? Où est-ce qu'on est ? Je me souviens. Bon, de toute façon, on en a pas, ça. Ah oui, il y a le vent d'eau. Alors, il y a... Je change complètement d'histoire. Il y a le chat de la nourrice de ma nièce. Ouais. Qui s'est fait opérer. Ouais. Parce qu'il a bouffé une clochette. Ah ! C'est con, enfin. J'ai toujours dit que c'était... Bon, la première chose que j'ai demandé, c'est quand il bougeait, est-ce qu'il y avait une clochette ? C'est horrible. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est une vendeuse de lutte. Là, je préfère les vendeurs de karaté. Excellent. Donc, elle avait son frangin à trois fois. Euh... Ah oui, c'était le nain qui était toujours content. Tout à fait, tout à fait. Pourquoi je joue l'eau chez elle ? J'ai demandé pour moi de prendre le plus utile. Ah oui, mais j'ai zéro d'éloquence. Je suis un idiot. Il faut trois déloquence. C'est con, parce que j'en ai deux, moi. Bah oui, mais il en faut trois. Il en faut autre. Et ça donne quoi ? Ça fait juste qu'elle peut nous vendre des trucs mieux. Donc, j'imagine des armes, des trucs comme ça. Des flèches, voilà. Ah oui, alors là, on est chez le paladouf. Ah, c'est le paladin, ici ? C'est accueillant chez Zoddy, donc ? C'est un pont pour aller de l'autre côté de la map. C'est un pont pour deux ou trois trucs. C'est pas par là qu'on doit aller, du coup ? On peut. Bah, c'est pas la direction de la grotte. Donc, on en voit un peu. Alors... La grotte, elle est où ? Ou Aris de Grotte ? Tu vois, si tu prends ta map, c'est la grotte des Naufrageurs. Tout simplement, je te confie. Il y a une lapine, là ? Attends ! Locher, t'es où ? Attends... Alors, ne pas parler à l'épouvantail, ou alors sauvegarder avant. Ah, ça semble le combat. Enfin, en tout cas, avec mon mort vivant. Et ça fait du sens, mais là, je sais pas si ça... Ah, la saison des amours. Encore. Le prochain mâle qui cherche à me faire la cour, je lui broie les oreilles. D'accord. Elle a l'air gentille. Euh... Mon enfant, tu te donnes trop de mal. Tu as besoin de paix, de repos. Viens, là, et repose-toi un peu avec moi. Faudra votre corps en bas à tout honte. Votre Dieu intérieur rugit et hurle une cacophonie incohérente et exaspérante. Sa façon de te traiter est intolérable. Il te demande tellement. Sans jamais rien te donner en retour. Elle va lui demander à qui vous avez affaire. Je suis le seul à me suicider de toi. Ce n'est pas ce qu'il donnera, évidemment. Mais au final, il te trahira. N'être pas dans son petit jeu. Oui, prépare peut-être ta bestiole aussi et tes totems. C'est en train de l'ordre. Ce moment peut durer à tout jamais si tu retrailles. Tu me dis avant de cliquer sur termes. Une soudaine lassitude s'empare de vous. Impérieuse et irrésistible comme une marée en tente. Vous voulez quatre déloquences, hein. Ah, alors. Ça peut encore commencer, hein. Dors. Quand tu le trouveras, tu seras dans un autre monde merrieux. Bon, je résiste ou je succombe ? Ah, tu fais ce que tu veux. Vous vous remettez aux ténèbres et vous les rejoignez. Il est mort. Héhéhéhé, c'est pas si il est pire. Il a secondé là et il s'en va, je me suis préparé pour rien. Quelle heure de l'idée. Et puis il revient, qu'est-ce qu'il est con. Alors, ok, donc là on va voir tout de suite si ça se passe bien ou si ça se passe très mal. Je crois que ça va très mal se passer. Ouais, ça va. Ça fait très musique des jeux d'infiltration. Ouais. Ça va mon petit chat ? Le problème dans l'histoire c'est que j'ai aucun sort de... ... de résurrection, moi il est cloché. Mais officiellement notre DPS c'est moi. ... Il attaque 4 fois d'affilé ? Non, c'est parce qu'il y a... Ah non, c'est 4 civires, ok. Mais c'est pas lui en fait. Euh, oui. Voilà. Euh... Ça va Simon, toi ? ... Igoutin et merveillant, éventail enchanté. Enchanté. 248, 248. Ouais, bon en fait c'est la merde partout quoi. Voilà. Ha, living. Euh... La papapapapa. On tue le papa ça lui tue! Merde. Ça lui tue tous? Je n'en ai aucune. Je pense que oui. Mais il esquiffe tout aussi ! Quelle casse-couille de ces grands morts ! Et pourquoi ça donnait sens avec ton mort-vivant qu'il se fasse attaquer ? Bah parce que lui concrètement, alors je sais pas si je me souviens plus ou si c'est pas expliqué, mais concrètement c'est un avatar du vieux roi des méchants morts-vivants et tout. Donc ça expliquerait que, bah voilà, c'est logique que moi avec mon mort-vivant, ils sont en modère, rejoins-nous ! Mais voilà, comme on est vivant, je sais pas. Ça faisait un petit peu moins de sens, mais au final c'est un peu. Salut Blender ! On se fait bien casser le cul, c'est bien ce qu'il me semble. C'est le jeu BIM-NG ? C'est quoi un BIM-NG ? J'ai pas la traduction. Qu'est-ce qu'on veut ? Le prince rouge, j'y prends cher. Oui, non mais là, concrètement... Ah, ça revient à moi, incroyable. Là, concrètement c'est compliqué. On va se le cacher. Bah surtout avec un personnage en moins déjà. Mais oui, oui, oui. Qu'est-ce que je fous ? Je ne sais pas. Bah ok, en plus je ne peux plus attaquer l'autre parce qu'il prend du fait qu'on trouve. Immilité aux dégâts de poison évidemment. Sinon c'est pas drôle. Ça c'est du poison alors que c'est le seul truc qui fait à l'époque frasse. On va faire le deuxième totem. Et puis c'est tout. Plus en plus. Toujours plus haut, oui. Hey, il me l'appuie dès le long soirée. C'est pas très gentil. Je suis maudit. Ça s'est bien passé à Pôle emploi. À Pôle emploi, quel plaisir. C'est une question de combien hein ? On charge la partie. Oui, on peut, on peut, parce que là, spoiler, c'est perdu. Qu'est-ce qu'il y a mon chat ? Tac. C'était pour rappeler que ce jeu avait des chargements très rapides. Evidemment. C'est cool si ça s'est bien passé à Pôle emploi. Ça se passe quand même pas souvent bien, j'ai l'impression. Ça a l'air compliqué quand même Pôle emploi. Pôle emploi, oui, c'est un peu... C'est pas le fun. Ça sert pas à grand-chose. Et ça te prend du temps pour rien. Ils te font souvent chier aussi, j'ai l'impression qu'il faut pas grand-chose. Oui, bon, de toute façon, après, c'est de l'administration à la française, quoi. Ah, la musique. J'ai l'entend pour la musique. Oh, il est sourd. Il est sourd. Ça, c'est un téléphone, Louma. Alors, ok. Là, on sort là. On se casse. Non, c'était pas le moment. Là, il y a les palades doux pour aller après. Il y a pas besoin d'être trop haut niveau. Là, il y a des bestioles à la con. Un écureuil. Sache-toi, j'écureuil ou je te marche. Je m'envoie à Louma. Oh, Louma, non. L'Oché de te parler. Non, je suis fulardé. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a la cabane de la sorcière. Ici, en pratique, la sorcellerie ne peut pas entrer. Ça donne envie. Ouais. Euh, j'occupe, c'est pas. Ok. Par tous les yeux, vous êtes moche. Vous êtes moche à faire tourner le lait et à faire fuir les magistères. Mais vous plairez sûrement à ma maîtresse à 10. Elle aime tout ce qui est étrange. Et sûrement que je veux juste qu'elle reviendra. Elle est arrivée quoi, ta maîtresse ? Ah, les magistères, elles l'ont menée dans les bras. Enfin, ils m'ont fait fuir dans les bras, d'accord. En gros, il y a une quête où il faut la sorcière, c'est ça ? Ouais. Allez, est-ce que t'as des trucs pour crocheter sur toi ? Oui, je crois. Pourquoi ? T'as combien d'adresses ? Toi, t'as beaucoup ? Je sais plus. Alors, attends, personnage, je crois que je... Euh, c'est dans... Pas si... J'ai un d'adresse. T'as un d'adresse, parce que moi, le prince rouge, il a eu deux d'adresse. Malouement, attends, je vois. Euh, est-ce que vous m'écrochez ? J'en ai eu trois crochets, un faux. Trois, mais à la limite... Bah où est-ce qu'avec un, ça suffit pour vous crocheter ? Oh, attends. C'est le confinement dans les universités aussi ? T'es confiné ? Bah, moi, j'ai pas trop été à la fac, hein. C'est-à-dire que ma maladie m'empêche un peu d'aller à la fac en ce moment. Mais c'est compliqué, euh, la fac. Ah oui, non, mais je suis con, on a même pas besoin d'aller là, en fait. Enfin, mais pour l'instant, ça sert à rien. Oh, qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai lu les coutumes et traditions, hein. D'accord. Ah, il y a une trappe. Ah, mais c'est verrouillé. En fait, est-ce que j'essaye... Enfin, de toute façon, j'ai eu deux, j'imagine que ça va pas être assez pour ouvrir. Non. T'en doute. Ouais, non, voilà. Ça ne fonctionne pas. Pousse à vous, pousse à vous ! Comment est-ce que... D'accord. Plender à toutes. Euh... On est où ? Qu'est-ce qu'on fait pour jouer au Nord ? Direction au Nord. Oh, c'est bien, on ne va pas passer comme ça. Je suis désagréable. Merde, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai voulu en soir un soir sans faire exprès. T'es allié. Alors... Ça fait une botte d'offrand, ça. Tout à fait. Donc là... On a notre copain Garrett. Ah, le retour de Garrett ? Ouais, il est dans la maison. Ah. Jo, attends ! Ça fait combien de temps ? Quoi ? Je savais que je le reverrais, mais j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Et euh... Je pensais que tu étais parti voir tes parents. Mes parents devraient attendre. Il y a eu un imprévu. Cet homme sous majestère s'appelle Jonathan. C'était mon ami. Ou du moins, ça l'était. Euh... C'était un ami avec un majestère. Tu devrais soigner tes fréquentations. Ha, ha. À l'époque, nous étions tous les deux au service de Lucien. Nous vivions dans les dépendances de l'Ordre. Ça n'a pas été si longtemps que ça, même si son fan était ok. Dès mon arrivée sur la côte, je me suis senti surveillé. Et Lucien disait que j'avais choisi aussi. Il avait raison. J'ai eu des lumières brillées. J'ai entendu des ronches craquées. Quelqu'un m'observait, me suivait. Je suis rentré ici et j'ai attendu. La porte s'était ouverte en grand et c'était lui. Un visage que je n'avais pas vu depuis. Que j'avais été appelé chez les chercheurs. Il n'a pas dit un mot. Il a juste sorti son bordard. Il ne s'en donne pas ce coup de poing. À présent, à présent, je dois faire mon devoir. Poussez un long sifflement. La vache, quand Gareth s'énerve, il ne fait pas semblant. Les réponses des bouffons, c'est excellent. Heureux. 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 Les doigts de Gareth s'ouvrent sur femme sur sa pointe. Sa respiration ralentie, son attache se détend. Mais son bar reste en suspens. Mais l'éloquence, c'est vraiment un truc génial. Poser votre main sur son épaule. Il ne doit pas prendre... Oh, j'ai l'impression... Oh, j'ai l'impression... Échec d'éloquence, requis 3. Ah ! Terrible. Vous avez peut-être raison ou pas. Accordez-moi le temps. Laissez-moi le temps d'agir. Quand il arrive, Lucien me guidera. Il ne sait pas s'il va le dessus ou pas, du coup. Ah, allez. Il ne faut pas le fouiller ou te... Ah, il n'est pas mort. Il faut l'aider. Pas croire. Pas croire, monsieur. Donc, il ne se passe rien. Comme tu lui parles, il dit plus rien. Il dit juste, je vais réfléchir. Ouais, c'est ça. Non, je ne connais pas le jeu. Tu connais le jeu Summer Car, toi ? Summer Car, pas du tout. Ça ne me parle pas du tout. Ah oui, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que j'ai pris encore contre dégâts ? Mais j'ai ma chaude dans le feu. Ouf ! Ouf ! Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi... Bah, regarde l'armure ! Mais, non, ne parle pas, Locher ! Mais casse-toi, grosse ! Pardon. Ah ! Ah oui, mais ça demande de la dextérité. Ça ne m'intéresse pas. Bah, moi, ça m'intéresse un peu, quand même, du coup ! On va la prendre, hein ! C'est pas comme ça qu'on l'équipe, équipement. Je perds de la nécromancie, de l'hydrosophie et de l'intelligence. Je peux appliquer 10... Et sinon, là, je renvoie 10% des dégâts des types... Ok. Bon, c'est pas mal, hein ! Ouais... Aïe ! Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai quoi, est-ce que j'ai au-dessus de la tête ? Ah bah... Ah oui ! C'est une armure de mecs silencieux, donc ça t'inflige silence. Et donc là, tu peux plus lancer de sorts, je crois. D'accord. J'ai pas... Ah, j'suis mitigé quand même, hein ! J'aime pas avoir un truc au-dessus de ma tête qui dure 3 ans. Ok. Euh... Ah oui, alors, je peux rajouter mes compétences. J'ai pris un niveau. Ok. Alors... Qu'est-ce que... Ah oui, je te suis. Pourquoi tu me suis ? Non, parce que j'arrive. Je suis trop maigre. Faut que je fasse des reserves pour l'hiver... Pour l'hiver... Ouh... Pas la peine de déverrer mes diguines de gra... Enfin, à moi ! À moi ! D'accord. Ok. Alors là, si on va juste un tout petit peu au nord... Aïe ! S'il y a un truc pour ce qu'elle est portée après, donc c'est peut-être pratique. Sachant qu'il est 4h30... Ah oui. Ah oui, déjà. Très bien. Ça vaudrait pas le coup qu'on fasse une pause là ? On peut. On peut, on peut. Sachant qu'il y a un primaire qui devrait pas tarder, c'est surtout ça. Oui, bah... C'est joli ça ! Oui, c'est beau, ce petit endroit. Ah, des bisous YouTube ! Un petit endroit. Je ne sais pas... Un petit endroit. Un petit endroit.